Bonjour à tous. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau dans le cours d'aujourd'hui. Mais avant cela, révisons ce que nous avons fait dans le cours précédent. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la formule de Maximal? Avec l'aide de la formule Maximal, vous pouvez trouver la valeur maximale dans vos données. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la formule Minimal? A l'aide de la formule Minimal, vous pouvez obtenir la valeur minimale à partir de vos données. Pouvez-vous dire quelle est la différence entre un aperçu normal et un aperçu de sorte de page? Vous pouvez voir la totalité de votre feuille dans l'affichage normal, alors que, dans le aperçu de sorte de page, vous ne pouvez voir que la feuille jusqu'à laquelle vous avez vos données. Maintenant, vous allez tout allumer votre ordinateur et utiliser la méthode qui vous a été enseignée pour ouvrir votre fichier. Voyons maintenant ce que vous allez apprendre dans ce cours. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui concerne les sortes manuelles, les cellules, les lignes, les colonnes, les feuilles, les feuilles à partir d'un fichier, les hyperliens, fonctions, le liste des fonctions. Puis, à la fin, vous découvrirez certaines des options du diagramme. Vous découvrirez également les formules si, et, ou, nb, et nb.vide. Tout d'abord, créez un tableau ou ouvrez un fichier que vous avez peut-être enregistré précédemment. Nous allons maintenant apprendre le sortes manuel. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons le sortes manuel dans le feuille de calque? En utilisant le sortes manuel dans un spreadsheet, vous pouvez diviser votre colonne ou votre ligne. Lorsque vous scindez une colonne ou une ligne, vous ne pourrez pas imprimer cette partie. Si vous voulez supprimer le sortes manuel, vous devez aller dans le menu édition et utiliser l'option supprimer le sortes manuel. Regardons maintenant la vidéo et apprenons à utiliser le sortes manuel. Voyons cette vidéo pour voir comment diviser les lignes en deux parties dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, vous pouvez voir que les contenus sont tapés en six lignes. Alors, si vous voulez diviser ces lignes en deux parties ou en deux pages, tout d'abord, sélectionnez la cellule de la ligne de quel point vous voulez diviser les lignes. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion et amenez le pointeur sur le sous-menu Sortes manuel. Puis, cliquez sur l'option Sortes de lignes. Voilà, vous voyez que, à partir de lignes 4, les lignes est divisées et séparées. C'est séparé avec une ligne bleue. Maintenant, maintenant, les lignes 1, 2, 3 et les lignes 4, 5 et 6 sont divisées en deux pages. Pour le vérifier, cliquez sur le menu Fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Vous voyez que, les premières trois lignes s'affichent dans la première page. Et, les dernières trois lignes, les lignes 4, 5 et 6 s'affichent en deuxième page. Ensuite, cliquez sur le bouton Farmer, L'Aperçu. Donc, c'est comme ça, nous pouvons diviser les lignes en deux parties en utilisant l'option Sortes manuel dans la feuille 2 Spreadsheet. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option Sortes manuel et diviser les colonnes en deux parties dans une feuille 2 Quelques. Maintenant, vous pouvez voir les différentes colonnes dans nos documents. Alors, pour les diviser, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, amenez le pointeur sur l'option Sortes manuel. Puis, cliquez sur l'option Sortes de colonnes. Maintenant, les colonnes AB et les colonnes restantes sont divisées. Vous pouvez y voir une ligne bleue qui indique que les colonnes sont divisées. Ensuite, si vous voulez voir son aperçu, cliquez sur le menu Fichier et cliquez sur l'option Aperçu. Maintenant, vous pouvez seulement voir les colonnes AB dans la première page et les colonnes restantes dans la deuxième page. Alors, les colonnes sont divisées en deux pages. Ici, les deux colonnes et lignes sont divisées. Ensuite, cliquez sur le menu Édition et cliquez sur l'option Supprimer le Sortes manuel. Il faut amener le pointeur sur l'option Supprimer le Sortes manuel et cliquez sur l'option Sortes de lignes. Vous voyez que? Maintenant, les lignes ne sont pas divisées en deux parties. Pour supprimer le Sortes manuel des colonnes, cliquez à Nouveau sur Édition, puis amener le pointeur sur l'option Supprimer le Sortes manuel et cliquez sur l'option Sortes de colonnes. Voilà, maintenant, il n'y a pas de division entre les colonnes. Toutes les colonnes s'affichent dans une seule page. Donc, c'est comme ça, nous pouvons diviser les colonnes en deux pages dans une faille de quelques. Voyons maintenant l'option Cellules. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Cellules? Avec l'option Cellules, vous pouvez insérer une nouvelle cellule dans votre feuille ou faire apparaître une nouvelle cellule. Vous utiliserez le raccourci CTRL++ pour insérer des cellules. Avec l'aide de la vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'option Cellules. Apprenons comment utiliser les différentes options de cellules dans une faille de quelques. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion et cliquez sur l'option Cellules. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL++. J'ai une boîte d'insérer des cellules apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle option parmi quatre options. Vous pouvez y voir les options comme déplacer les cellules vers le bas, déplacer les cellules vers la droite, lignes entières, colonnes entières. Maintenant, nous sélectionnons l'option déplacer les cellules vers le bas et cliquer sur OK. Vous voyez que la cellule sélectionnée est déplacée maintenant vers le bas. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser les différentes options de cellules dans une faille de quelques. Voyons ensuite comment utiliser l'option ligne. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option ligne? A l'aide de l'option ligne, vous pouvez insérer une nouvelle ligne dans votre faille. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'option ligne, regardez la vidéo. Regardons cette vidéo pour voir comment insérer les lignes dans une faille de quelques. Tout d'abord, sélectionnez la cellule autour laquelle vous voulez insérer une nouvelle ligne. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion et cliquez sur l'option Ligne. Voilà, une nouvelle ligne est insérée avant la cinquième ligne. Donc, nous avons sélectionné la cellule. Maintenant, vous pouvez taper dans les cellules de cette ligne créée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les nouvelles lignes dans une faille de spreadsheet. Voyons ensuite comment utiliser l'option colonne. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'option colonne? Avec l'option colonne, vous pouvez insérer plus de colonne dans votre faille. Apprenez-en plus sur l'utilisation de l'option colonne en regardant la vidéo. Regardons cette vidéo pour voir comment insérer une colonne dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez la cellule autour laquelle vous voulez insérer la colonne. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion. Puis, cliquez sur l'option Colonne. Voilà, une nouvelle colonne est insérée avant la colonne Total, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, vous pouvez taper le rubrique de la même colonne que nous venons d'insérer. Puis, tapez les notes des étudiants en français, comme un travail en vidéo. Continuez à taper les notes. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les colonnes dans une faille de spreadsheet. Voyons maintenant l'option faille. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option faille? Avec l'option faille, vous pouvez faire apparaître de nombreuses failles. Cependant, avant d'utiliser l'option faille, vous devez savoir à vos questions. Quelles failles et après quelles failles vous voulez insérer une nouvelle faille? Regardez la vidéo et apprenez en plus sur l'option faille. Voyons cette vidéo pour voir comment insérer une faille dans un document de spreadsheet. Maintenant, vous pouvez voir que trois failles sont disponibles dans un document par défaut. Alors, si vous voulez insérer une autre faille, Cliquez sur le menu Insertion. Puis, cliquez sur le sous-menu Feuilles. Une fois d'insérer une feuille apparaîtra, ici, vous pouvez sélectionner la position de votre feuille que vous voulez insérer. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle position selon votre choix. Ensuite, sous les paramètres de feuille, vous pouvez sélectionner le nombre de feuilles que vous voulez insérer. Puis, vous pouvez aussi taper le titre de votre feuille dans la boîte de noms. Ensuite, cliquez sur le bouton Radio à partir d'un fichier et cliquez sur le bouton Parcourir. Ensuite, vous pouvez sélectionner le fichier, comme montrer en vidéo. Puis, cliquez sur le bouton Ouvrir. Alors, si vous voulez insérer une nouvelle feuille, vous devez cliquer sur l'option Nouvelle feuille. En ce moment, nous cliquons sur Nouvelle feuille, puis cliquez sur OK. Voilà, une nouvelle feuille est créée dans le document. Maintenant, nous avons quatre feuilles dans le document, comme vous pouvez le voir en vidéo. Et vous pouvez travailler sur n'importe laquelle. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer le feuille dans un document de spreadsheet. Vous allez maintenant découvrir l'option Feuille à partir du fichier. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'option Feuille à partir du fichier? Avec l'option Feuille à partir du fichier, vous pouvez sélectionner une feuille dans un fichier que vous avez enregistrée précédemment et l'intégrer à votre feuille. Apprenez-en plus sur l'option Feuille à partir du fichier dans la vidéo présentée. Regardons cette vidéo pour voir comment ouvrir une feuille qui est déjà enregistrée sur le bureau dans le document courant où nous travaillons. Tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion, puis cliquez sur l'option Feuille à partir du fichier. J'une boîte d'insérer un fichier apparaîtra. Ensuite, cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez le fichier que vous voulez ouvrir dans le document. Ensuite, cliquez sur le bouton Ouvrir, puis sélectionnez l'une des feuilles du même fichier que nous venons d'ouvrir, puis cliquez sur OK. Voilà, la feuille du fichier que nous venons d'ouvrir est ajoutée dans le document, comme vous pouvez le voir en vidéo. Maintenant, vous pouvez y travailler selon votre choix et convenance. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir une feuille déjà enregistrée sur l'ordinateur dans un nouveau document. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'hyperlien? Comme vous l'avez déjà appris dans les modules Writer et Tempress, l'hyperlien vous permet de lier votre fichier à un autre fichier, de l'ouvrir et de l'utiliser. Maintenant, en utilisant l'hyperlien, vous aurez tous les fichiers calques enregistrés et si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo. Apprenez-nous à l'aide de cette vidéo comment insérer un hyperlien dans une feuille du spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule, puis cliquez sur le menu Insertion et cliquez sur l'option Hyperlien. J'une boîte d'hyperlien apparaîtra. Parmi les quatre options, cliquez sur l'option Documents. Ensuite, cliquez sur le bouton Ouvrir un fichier. J'une boîte d'Ouvrir apparaîtra. Ici, sélectionnez le fichier dont vous voulez créer le lien. Puis, cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez voir le nom et le chemin du lien dans la boîte de chemin. Ensuite, vous pouvez taper dans la boîte de texte le titre de fichier que vous voulez ouvrir. Puis, cliquez sur le bouton Appliquer. Ensuite, cliquez sur le bouton Fermer. Voilà, le lien est créé maintenant. Ensuite, cliquez sur ce lien pour ouvrir le fichier concernant. Voilà, le fichier est ouvert, donc nous avons créé le lien. Donc, c'est comme ça, nous pouvons créer un hyperlien dans une faille de spreadsheet. Apprenons maintenant à connaître l'option Fonction. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Fonction? L'option Fonction de Spreadsheet est une option très importante, car elle permet de visualiser toutes les formules de Spreadsheet et les utiliser. Regardez la vidéo et apprenez en plus sur l'option Fonction. Voyons cette vidéo comment utiliser l'option Fonction dans une faille de calque. Tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion et cliquez sur l'option Fonction. Vous pouvez aussi utiliser le récourci Ctrl F2. Une boîte d'assistants fonctions apparaîtra. Dans la boîte de fonctions, vous pouvez voir les différentes fonctions. Vous pouvez utiliser la bague de défilement pour voir les différentes fonctions disponibles. Ça vous présentera une liste des différentes fonctions disponibles. Ensuite, pour voir les types de catégories, cliquez sur le menu déroulant de l'option Catégorie et sélectionnez n'importe quel type de votre choix. Selon la catégorie, ça vous présentera les fonctions, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi voir sa formule dans la boîte. Si vous cliquez sur Toutes, ça vous présentera toutes les fonctions disponibles. Ensuite, cliquez sur le bouton Suivant. Vous voyez que J'une valeur est ajoutée dans la boîte de formules après le signe égal. Et vous voyez que la valeur numérique est générée automatiquement dans la boîte de nombre de formules. Puis, cliquez sur OK. Vous voyez que, maintenant, la valeur 50 est insérée dans une cellule. Mais, ça ne présentera pas le signe moins. Ça juste présente la valeur sans aucun signe. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser les fonctions dans une feuille de quelques. L'option suivante concerne la liste des fonctions. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la liste des fonctions? Avec l'aide de la liste des fonctions, vous pouvez voir toutes les formules dans une liste et les utiliser. A l'aide de la vidéo, nous allons en apprendre plus sur la liste des fonctions. Apprenons comment utiliser l'option Liste des fonctions dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Liste des fonctions. Une boîte de liste des fonctions apparaîtra. Ici, vous pouvez voir les différentes formules. La liste entière des formules disponibles sur l'ordinateur est disponible. Vous voulez aussi voir les formules selon les catégories. Si vous cliquez sur le menu déroulant de voir les listes, vous pouvez y voir les différentes catégories. Vous pouvez ouvrir la liste des différentes formules selon ces catégories. Et si vous cliquez sur n'importe quelle formule, vous pouvez voir son détail dans la même boîte de fonctions des listes. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle formule selon votre choix. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Insertion et décochez l'option Liste des fonctions pour masquer la boîte de liste des fonctions. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Liste des fonctions dans une feuille de spreadsheet. Vous découvrirez ensuite l'option Diagramme. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Diagramme dans Quelques ? En utilisant l'option Diagramme, vous pouvez visualiser vos données sous forme de graphique. De plus, à l'aide de l'option Diagramme, vous pouvez comparer une ligne avec une autre. Par exemple, lorsqu'on vous montre une comparaison entre des équipes de cliquets, il s'agit d'un type de graphique. Vous pouvez également appeler le tableau un graphique. Avec l'aide de la vidéo, nous allons maintenant commencer à apprendre l'option Diagramme. Regardez cette vidéo pour voir comment utiliser l'option Diagramme dans un document de spreadsheet. Si vous voulez insérer un diagramme dans ce document ouvert, tout d'abord, sélectionnez les contenus que vous voulez présenter dans une forme Diagramme. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Diagramme. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle option de votre choix. Vous y verrez deux rubriques sous lesquelles vous pouvez sélectionner les options concernant. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type de diagramme. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçus. Cela présentera les contenus de tableau dans une forme de diagramme. Si vous cliquez sur « Plage de données », vous pouvez y voir les différentes options à choisir pour une plage de données. Vous pouvez aussi voir son aperçu en même temps. Si vous cochez l'option « Première colonne comme étiquette », ça présentera comme un étiquette. Ensuite, cliquez sur « Série de données ». Puis, sélectionnez l'une des options de la plage de données. Puis, cliquez sur l'option « Éléments du diagramme ». Vous voyez que l'option « Afficher » est déjà cochée. Si vous décochez sur cette option, vous ne voyez pas le matricule « Mathématiques, Anglais, Art, Français, Total » dans le diagramme. Alors, cochez cette option. Alors, cochez cette option. Et vous pouvez sélectionner sa disposition, comme gauche, droite, haute et bas. Vous pouvez aussi afficher des grilles selon votre choix. Vous pouvez aussi sélectionner « Axe X » soit « Axe Y ». Vous pouvez utiliser ces options selon votre convenance, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le bouton « Terminé ». Voilà, les données qui se présentent dans un tableau maintenant sont aussi présentées dans leur forme « Diagramme », comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez ajouter « Again ». Vous pouvez réduire et augmenter la taille du diagramme. Vous pouvez aussi le déplacer dans le document. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris ou du pavé tactile sur le diagramme. Une boîte apparaîtra avec les différentes options. Cliquez sur la première option « Formater les séries de données ». Une boîte de séries de données apparaîtra. Ici, vous pouvez changer ces paramètres et formater les données. Sous l'onglet « Remplissage », vous pouvez aussi sélectionner la couleur de remplir. Ici, nous pouvons aussi sélectionner le type de remplir. Ensuite, sous l'onglet « Bordures », vous pouvez définir un bordure selon votre choix. Sélectionnez son style et sa couleur et cliquez sur le bouton « OK ». Voilà, les données sont formatées selon le formatage que nous avons fait. Maintenant, dans ce document, vous pouvez voir les données en format tableau et en format diagramme. Vous pouvez aussi utiliser la vague de formatage pour formater le diagramme si vous sélectionnez le diagramme. Vous pouvez faire n'importe quel formatage. Vous pouvez aussi formater la largeur des lignes. Donc, c'est comme ça que nous pouvons insérer les données dans une forme diagramme dans un document de spreadsheet. Vous allez maintenant apprendre d'autres formules comme si, et, ou, nb et nb.vide. Pouvez-vous dire pourquoi la formule SI est utilisée ? La formule SI est une formule simple mais très importante. C'est une formule conditionnelle qui peut effectuer un test logique et renvoyer un résultat vrai ou faux. Par exemple, vous pouvez comparer un succès et un échec. Regardons maintenant la vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation de la formule SI. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule SI dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, nous allons faire le total des valeurs numériques. Pour cela, cliquez à l'intérieur de la première cellule du colonne total et insérez le signe égal. Ensuite, tapez Somme et insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez la plage des valeurs numériques et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu le total des valeurs numériques sélectionnées. Ensuite, si vous voulez générer le total des autres valeurs numériques des lignes suivantes automatiquement, cliquez sur le petit signe plus au coin inférieur 3 de la boîte de cellules et faites-le glisser vers le bas. Cela obtiendra le total des valeurs numériques automatiquement, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez dans la première cellule de la colonne SI et insérez le signe égal. Cette formule est utilisée pour appliquer une condition. Ensuite, tapez SI et insérez la parenthèse C. Vous voyez que la formule aussi apparaît en même temps. Alors, tout d'abord, sélectionnez une valeur. Ensuite, insérez une condition. Nous avons aussi inséré le signe égal. Alors, ici, nous avons donné deux conditions. Ensuite, tapez une autre valeur. Ensuite, insérez une demi-colonne, comme on traite en vidéo. Ensuite, tapez le résultat entre des guillemets. Ensuite, insérez à nouveau une autre demi-colonne. Et ici, nous tapons Échec. Ici, nous appliquons une condition. Cela indique que si le total des notes des étudiants est supérieur ou égal à 286, alors le résultat est… Et sinon, le résultat est Échec. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Ici, nous donnons la valeur cible. Alors, selon la première équitation que nous avons donnée, le résultat de 1 est passé. Maintenant, pour générer le résultat automatiquement, vous pouvez cliquer sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le bas. Vous pouvez aussi voir la formule utilisée dans la boîte de formule. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule C dans une feuille de spreadsheet. Nous allons maintenant découvrir la formule E. A l'aide de la formule E, vous vérifiez deux valeurs. Si les deux valeurs sont correctes, votre réponse est indiquée comme vrai, sinon elle est indiquée comme faux. Voyons comment utiliser la formule E en regardant cette vidéo. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule E dans un document de spreadsheet. Tout d'abord, tapez E dans la première cellule de colonne I. Ensuite, si vous voulez obtenir le résultat comme passé ou échec, Insérez le signe égal dans la deuxième cellule de colonne I et tapez E. Puis, insérez la parenthèse C. Vous y verrez la formule de E. Ici, vous devez donner la première valeur logique. Pour cela, sélectionnez Passer. Ensuite, insérez le signe égal et donnez la deuxième valeur logique. Pour cela, sélectionnez Passer. Maintenant, la première valeur et la deuxième valeur sont égales. Si, logiquement, cette équitation est vraie, ça vous donnera le résultat en vrai. Ensuite, donnez la deuxième partie de valeur logique. Pour cela, sélectionnez la première valeur comme passé. Puis, insérez le signe égal et sélectionnez la deuxième valeur comme échec. Maintenant, on fait, échec n'est pas égal à passé. Mais, nous avons tapé, passé est égal à échec. Alors, cette équitation n'est pas vraie. Ça vous donnera le résultat comme faux. Notez que, même si une équitation n'est pas vraie, elle vous donnera un faux résultat. Comme vous pouvez le voir en vidéo. Pour avoir le résultat, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, maintenant, nous avons obtenu le résultat faux. Comme une des équitations n'était pas vraie. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez E et insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez une valeur numérique. Ensuite, insérez le signe moins Q. Puis, sélectionnez une autre valeur numérique. En réalité, le numéro 65 est plus grand que le numéro 50 vide. Mais, ici, selon l'équitation, la valeur 65 est plus moins que la valeur 50 vide. Alors, logiquement, cette équitation est faux. Ensuite, donnez une autre équitation. Pour cela, sélectionnez le nombre 76 et insérez le signe moins Q. Et puis, sélectionnez la valeur 87 et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entrée. Et ça vous donnera le résultat comme faux parce que l'équitation n'était pas vraie. Maintenant, si vous modifiez le signe entre les nombres, vous verrez que le résultat est différent. Alors, pour cela, nous insérons le signe plus grand Q. Dans la première équitation. Logiquement, cette équitation est vraie. Alors, ça vous donnera le résultat comme vrai parce que les deux équitations étaient vraies. Notez que, même si une équitation était fausse, cela aurait donné un résultat fort. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule E dans une faille de quelques. Ensuite, vous allez découvrir la formule OU. Avec l'aide de la formule OU, vous vérifiez deux valeurs et si l'une d'entre elles est correcte, la réponse sera affichée comme vraie. Découvrez l'utilisation de la formule OU dans cette vidéo. Apprenons comment utiliser la formule OU dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez OU comme la rubrique. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante, puis insérez le signe égal et tapez OU. Ensuite, insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez une valeur logique. Ici, nous avons sélectionné Passer. Ensuite, insérez le signe égal et sélectionnez la cellule qui contient le texte Échec. Ensuite, insérez une demi-colonne, puis sélectionnez la cellule suivante qui contient la valeur Échec. Puis, fermez la parenthèse. Selon cette équitation, cela signifie que passé est égal à Échec et Échec est égal à Échec. Si j'une des équitations est vrai, le résultat sera vrai. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le résultat est vrai comme j'une des équitations était vrai parmi les deux. Si vous cliquez à nouveau dans la même cellule, vous pouvez voir la formule utilisée. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez à nouveau le signe égal. Puis, tapez OU. Ensuite, insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez une valeur 60. Ensuite, insérez le signe plus moins Q. Puis, sélectionnez une autre valeur numérique. Ensuite, insérez une demi-colonne. Et insérez le signe plus moins Q. Puis, sélectionnez une autre valeur. Et fermez la parenthèse. Puis, selon cette équitation, si j'une des équitations est vraie, le résultat sera vrai. Si non, le résultat sera faux. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le résultat est vrai selon l'équitation que nous venons donner. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la formule OU dans une faille de spreadsheet. Ensuite, découvrons la NB. Avec l'aide de la formule NB, vous pouvez voir le nombre de cellules sur lesquelles vous avez travaillé dans votre feuille et vous pouvez obtenir un compte de ces cellules. Avec l'aide de la vidéo, voyons maintenant l'utilisation de la formule NB. Voyons cette vidéo pour voir comment compter le nombre des valeurs numériques dans une faille de quelques. Tout d'abord, sélectionnez la première cellule de colonne E et tapez NB. Ensuite, dans la cellule suivante, insérez le signe égal et tapez NB. Puis, insérez la parenthèse C. Vous pouvez aussi voir sa formule en même temps. Ensuite, sélectionnez les nombres de colonnes anglais. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, ça vous donnera le résultat comme 6. Comme, comme, le compte des nombres anglais est 6. Ensuite, venez à la prochaine cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez NB et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez la cellule de colonne NOM, la matricule et mathématiques. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Ça vous donnera le compte des valeurs numériques seulement par le compte des valeurs alphabétiques. Ici, nous avons obtenu le résultat comme 12. Et si vous calculez le compte des valeurs numériques, vous voyez que c'est 12. Alors, ce n'est pas compter les valeurs alphabétiques comme Anne, Aléna, Marie, etc. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option NB. Découvrons maintenant la formule NB point vide. NB point vide vous aide à savoir combien de cellules sont en banque dans votre feuille sélectionnée. Regardez la vidéo et apprenez en plus sur la formule NB point vide. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule NB vide dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez la première cellule de colonne L et tapez son rubrique NB point vide. Puis, sélectionnez la première cellule de colonne NB point vide. Puis, insérez le signe égal et tapez NB point vide. Puis, insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez les cellules ensemble, comme on traite en vidéo, et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entrée. Ça vous donnera le nombre de cellules qui sont vides parmi les cellules sélectionnées. Alors, ça donne le résultat 4. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule NB point vide dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, vous allez tout montrer comment vous allez changer votre fichier au format PDF. Puis, nous terminons le cours d'aujourd'hui, enregistrez tout votre fichier et fermez-le. Et fermez aussi correctement votre ordinateur. Donc, ce que vous avez appris dans le cours d'aujourd'hui concerne les sortes manuelles, les cellules, les lignes, les colonnes, les feuilles, les feuilles à partir d'un fichier, les hyperliens, les fonctions, les listes de fonctions. Et ensuite, vers la fin, vous avez également appris à connaître certaines des options du diagramme. Vous avez également appris les formules si, et, ou, NB et NB point vide. Alors, bonne journée et à bientôt!